Comme nous le savons tous, notre pays, du fait de sa situation géographique, se situe dans une région où les migrations, les déplacements forcés de populations, constituent une donnée structurelle, mais aussi un formidable enjeu sur les plans politiques, sécuritaires, économiques, sociaux et même environnementaux. En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid, les pays de la sous-région ont continué d'être l'épicentre du mouvement de migration très important, restant toujours à la fois des pays d'origine, des transits et des destinations pour les populations en mouvement. Pour ces raisons, et pour l'exigence de conformité et de respect de nos engagements internationaux, tenus à travers les pactes mondiaux sur les réfugiés et la migration, Ainsi, les cadres de politiques migratoires régionales déligades, la gestion responsable de la migration et la lutte efficace contre les déplacements forcés constituent les priorités essentielles. L'importance des données sur la migration et les déplacements a été suffisamment soulignées pour l'élaboration des politiques et des programmes efficaces fondés sur des preuves. En effet, pour faciliter l'amélioration des politiques et des interventions à tous les niveaux, il est essentiel d'améliorer la qualité et la disponibilité des données et des statistiques sur tous les groupes de population concernés. Cet impératif est explicitement mentionné dans la stratégie nationale pour la migration des Djiboutis qui a été validée il y a de cela un an maintenant. En outre, la stratégie donne les mandats de créer et d'harmoniser les données sur la migration à l'échelle nationale et son objectif stratégique numéro 3 appelle à la nécessité de renforcer et harmoniser la collecte et l'analyse des données, de favoriser une coordination et une collaboration interinstitutionnelles en matière de partage d'informations et des données statistiques sur la migration pour pallier la fragmentation des données statistiques sur la migration.